Salut à tous c'est Hachalna, donc cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto et on va s'intéresser au sandwich ! Ah les sandwiches, une nouvelle fonctionnalité disponible via le pique-nique, ça remplace un petit peu le curry qu'il y avait sur Pokémon Bouclier et Épée, mais en mieux puisque ça va vous donner des bonus. Donc première chose à faire, c'est vous rendre dans ce genre de boutique, une petite sandwicherie pour tout simplement récupérer les recettes des sandwiches. Donc ces recettes se débloquent au fur et à mesure que vous avez des badges. Une fois que vous battez le Conseil I4, vous allez avoir de nouvelles recettes et dès que vous avez 5 épices secrètes, vous allez parler à ce PNJ et il vous donne au fur et à mesure les recettes. Il y en a quand même 151 recettes, ça c'est ce qui est donné. Après on peut passer sur le mode créatif, c'est-à-dire faire nos propres sandwiches, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Non voilà, déjà première chose. Seconde chose, c'est bien joli d'avoir des recettes, mais il faut les confectionner. Et pour les confectionner, il nous faut des ingrédients et donc du coup faire du shopping. Alors pour faire du shopping, moi je vous conseille d'aller à un endroit, c'est à Lavalandura parce qu'il y a beaucoup de boutiques. Mais surtout une qui est intéressante. Donc vous avez le Ola Ola, vous avez aussi la boutique juste à côté, la boulangerie Orno. Ce sont des commerces que vous allez retrouver très très récurrement dans les villes. Et ensuite, c'est surtout la supérette Tiatou. Parce que dans cette supérette, vous avez des ingrédients que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc je vais vous montrer. Et ensuite, je vais vous montrer un autre endroit sympathique pour faire vos courses. Alors on est à la supérette Tiatou. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ? Et bien tout simplement, par exemple, des bâtonnets de Krapa Roi. C'est un ingrédient qui est cher et qui est peu commun à avoir. Bien sûr, vous pouvez avoir des distributions d'ingrédients si Nintendo est très gentil avec nous. Et avoir la chance d'en avoir. Vous avez du curry en poudre, du réfort, du wasabi, du tofu. Ce ne sont pas des ingrédients qu'on trouve partout. Sinon, on peut faire nos courses où ? C'est intéressant d'aller tout simplement à Porto Marina. Parce que vous avez la halle où vous avez les enchères. Mais tout autour, si vous avez bien remarqué, vous avez des boutiques pour tout ce qui est la confession de sandwich. Donc on va y faire un petit tour. Hop ! Comme ça, je vous montre exactement où se trouvent les PNJ. Alors, vous en avez ici. Un second là. Un troisième et un quatrième. Donc ces PNJ sont là pour les sandwiches. Après, de temps en temps, toujours regarder les bonnes affaires. Avec les enchères. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on peut peut-être passer aux sandwiches, non ? Allez, on va trouver un petit coin. Et on va commencer à faire... À confectionner quelque chose. Alors, un endroit assez plat, assez calme. Bon, ça a l'air parfait. Allez, on lance le pique-nique. Allez, le menu, c'est faire un sandwich. Donc en bas, vous voyez, vraiment tout en bas de l'écran, vous avez, si vous appuyez sur X, le mode créatif. Le mode créatif vous permettra de faire des sandwiches personnalisés. Donc, vous avez quand même une bonne 151 sandwich déjà. A récupérer. Certains nécessitent des épices secrètes. Ça, c'est, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, à créer vos sandwiches. Donc, là, je vous montre quelques sandwiches de base. Les nouveaux que j'ai eus avec des épices secrètes. Mais vous voyez quelque chose de différent. Vous avez les auras gustatives. Mais les auras, ça correspond à quoi, au final ? Donc, dès que vous avez marqué aura œuf, c'est pour avoir plus d'œufs. C'est un petit peu ce qui remplace le charme ovale. L'aura capture, ça vous permettra de capturer plus facilement, par exemple ici, des Pokémon de type ténèbre. Alors, vous avez aussi des auras expériences. Avec un type choisi, ça veut dire vraiment l'expérience qui sera rapportée par ces Pokémon. Les auras échantillons. Alors là, par exemple, on a un échantillon au sol. C'est-à-dire, si vous croisez des fanpys, vous aurez plus de matériaux des fanpys, par exemple. Qui sont de type sol. Ça vous permettra de crafter ou de gagner des points de ligue plus facilement. C'était point de ligue. Ensuite, nous avons les auras raides. Les auras raides, ça nous permet d'avoir plus de récompenses dans les raids. Du type choisi. Personnellement, je ne vois pas vraiment la différence. Ou alors, il faut vraiment y mettre une aura 3. Enfin, je suis du huitatif dessus. Vous avez les auras insignes. Une aura insignes, ça vous permettra d'avoir un Pokémon. Enfin, de la chance d'avoir un Pokémon qui a un insignes. L'aura géante et minuscule. C'est par rapport à la taille des Pokémon. C'est des Pokémon qui sont plus petits et d'autres qui sont plus gros. C'est juste une préférence. Ensuite, nous allons sur les deux auras qui sont les plus importantes, mais les plus utilisées. L'aura rencontre, qui va vous permettre de rencontrer un Pokémon d'un type choisi. Plus récuérément. Et l'aura brillance ? L'aura brillance, c'est pour les Shiny, tout simplement. Ensuite, là, vous choisissez votre recette. Vous avez... Ou si vous n'avez pas débloqué toutes les recettes, mais que vous avez envie d'être créatifs, mais que vous n'aimez pas aller à tâtons, je vous conseille ce petit site qui va vous permettre de faire vos propres sandwiches. Par exemple, qu'est-ce que ça fait si on met trois ingrédients ? Que c'est trois ingrédients ? Hop, vous pouvez vraiment être créatifs. Vous amusez à trouver les recettes les plus optimisées, par exemple. Je vous mettrai le lien de ce simulateur de sandwich qui est absolument génial. Donc maintenant, vous n'avez plus aucune raison de ne pas vous lancer, de ne pas faire de sandwich. C'est vraiment... Vous avez toutes les clés en main avec ce tuto. Donc, je vous mets en description vraiment à quoi correspondent les auras, le lien vers le simulateur de sandwich, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.